Capucine, c'est un lieu d'accueil pour les parents et leurs enfants. Un rendez-vous hebdomadaire à deux pas du centre-ville de Mulhouse. Une heure et demie seulement par semaine pour créer du lien entre des parents fragilisés par des accidents de la vie ou des déficiences intellectuelles. Deux accueillantes accompagnent ces familles en construction. Ce sont avant tout des parents. Votre travail c'est vraiment d'accompagner ces parents-là qui ont peut-être une difficulté certainement, mais nous sommes là vraiment pour apporter un soutien et un accompagnement à la parentalité. Changer des couches, donner un biberon. Ici les parents sont éduqués aux bons gestes et aux bons réflexes à avoir envers leurs enfants. Des gestes simples et naturels que ces parents mettent beaucoup de temps à intégrer. C'est à force de répéter. C'est comme en fait éduquer un enfant, il faut répéter, répéter, répéter. Avec ces parents-là c'est pareil. Et on voit la progression dans le temps. Capucine a ouvert ses portes il y a 10 ans. Pour les enfants c'est un endroit très particulier. Ils se retrouvent entre eux, dessinent, s'amusent, chantent, écoutent des histoires. Mais pour les parents aussi c'est un rendez-vous très particulier. Le lundi après-midi, c'est bien d'avoir et ça me fait du bien. Et puis on peut jouer avec les autres enfants, boire un café avec les parents. Et c'est amusant que j'ai bien des histoires, qu'elle raconte des histoires. C'est pour apprendre à connaître ma fille, à être rassurée. J'ai beaucoup appris à avoir confiance en moi et jouer avec elle. Mais une fois les enfants entrés au niveau CP, ces familles-là n'ont plus accès à Capucine. Julie a 9 ans, bientôt elle ne viendra plus du tout. Un déchirement pour Alain, son papa. C'est dommage qu'après Julie ne viendra plus. Ça me fait mal, mais qu'est-ce que vous voulez ? Elle a 9 ans maintenant, alors c'est plus un âge pour elle. En 2012, les subventions prévisionnelles allouées à Capucine devraient atteindre les 50 000 euros. Des subventions irrégulières qui varient selon les années. Insuffisant donc pour ouvrir les portes de ce lieu d'accueil tous les jours et offrir plus qu'une heure et demie par semaine à ces familles.